Et alors, ma foi, un officier nous a indiqué qu'il fallait rejoindre la Hongrie. Et nous avons pris le chemin qu'ont pris les malheureux migrants ces dernières années, mais à l'envers. Eux venaient de Hongrie, nous on y allait. Mais aucune indication, il y avait une route, on n'avait pas de boussole, mais vaguement, on va prendre notre route, on arrivera bien quelque part. Et pendant 12 ou 13 jours même, on a marché sur cette route, on a pris des raccourcis quelquefois, pour arriver à Hongrie, où il y avait des camps de rassemblement. Alors là, les Russes rassemblaient les gens par pays, il y avait des Français, des Anglais aussi, des prisonniers de tous les pays. Alors ils commençaient à mettre un peu d'ordre. Mais jamais on ne nous a proposé à manger. Pendant 12 jours, il a fallu se débrouiller. Et puis, passer cette immense joie de la libération, ce qu'on a senti, c'est la faim, une faim terrible. Mais on faisait, il n'y en a pas mangé depuis trois jours là. On aurait avalé n'importe quoi. Alors on était là, tous les dix, nos copains et nous, on s'était arrêtés là. Et puis on a dit, mon copain me boucher, on va aller tâcher de trouver du ravito. On se rappelait que notre camp était à côté d'un monastère qui avait, dans un petit abri, un petit hangar, qui élevait des poules et il y avait des petits cochons, un ou deux petits cochons. Alors, on est fous dans ces moments-là, ce n'est pas possible. On a dit aux copains, ne bougez pas, on va voir si on peut trouver à manger. Et on est partis tous les deux, on a remonté le courant. Les Russes étaient planqués là, ils ne nous regardaient pas passer. Alors on avait toujours le même Strasse, on avait appelé Strasse au Marich, Françoise. Alors ils me laissaient passer, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Alors qu'on pouvait partir vers l'arrière, on remontait vers la ligne. Ils ne savaient pas qu'on allait chercher ce qu'on pourrait trouver. Et on a remonté, on a remonté, on est arrivé à un endroit, à un avant-poste. C'était la maison du gardien. Et ensuite, c'était le No Man's Land, avec des arbres, des buceux, il s'attirait ça. Et j'ai toujours regardé cette image, dans la maison du gardien qui était ouverte là. Et à côté, il y avait le truc des poules, le poulailler, le petit cochon à qui nous pensions toujours. Et il était assis à la table, il plongait sa main dans son pot de confiture, et il mangeait le confiture comme ça. Et il y avait une fenêtre, il y avait un jeune russe, avec sa mitraillette là. Il était un peu, il ne pouvait pas être plus, et nous non plus. Alors, on a reculé un petit peu, et la cage à poules était là. Et à côté de la cage à poules, il y avait un dépôt d'ordures, avec, je me rappelle, puisque c'est moi qui ai pris ça, un râteau à fouin. Vous savez, avec les pointes, comme les antennes de télé, les premières antennes. Et mon copain a trouvé une barre, une barre en fer. Et on est entrés, dans le poulailler, il y a une étude dure que les poules, ça a commencé à voler partout. Le cochon, eh bien, à l'air, mon copain s'est occupé de cochons, moi je me suis occupé des poules. Et un cochon qui ne veut pas se faire tuer, qui ne veut pas se faire se suicider, il galope. Alors, de temps en temps, il le tapec, oui, il gueulait. Et moi, j'ai essayé de tuer les poules, mais les poules, ça vole, et c'est difficile. Finalement, j'en ai touché deux. Et je dis, elles sont tombées, des aînées. Je les ai rattrapées, je leur ai tordu le cou. C'est un petit bandit, un petit. Et finalement, elle a fini par tuer le cochon. Et à ce moment-là, voilà un des moines qui arrive. Mein Gott, mein Gott. Je t'en ai touché des poules.